La Bible appelle souvent Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alors Abraham, nous le connaissons bien pour sa foi. Par sa foi, il saisit la bénédiction de Dieu et devient bénédiction. Jacob est bien connu pour sa force dans la prière. Et puis, il deviendra le père des douze tribus d'Israël. Par contre, on fait malheureusement moins attention à ce dont témoigne Isaac. Alors c'est vrai que la Bible ne nous en dit presque rien, en fait, bien peu de choses. Et sa vie semble consister à revivre un peu à sa façon, à sa manière, ce qu'avait vécu déjà avant lui Abraham, son père. Et pourtant, si la Bible parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est que la façon d'être d'Isaac est essentielle, elle aussi, comme le sont la foi d'Abraham et la foi de Jacob. Et ces trois dimensions de la foi sont importantes afin que notre conception de Dieu, mais aussi notre façon de vivre, d'espérer, notre foi, soit enrichie de cette triple dimension. Alors c'est à la recherche du témoignage d'Isaac que je vous propose de partir ce matin. Mais d'abord, je voudrais vous lire dans le livre de la Genèse, au chapitre 12, les deux premiers versets, où l'on voit cette mise en route d'Abraham, son père. « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc bénédiction. » Ensuite, donc, un peu plus loin, dans ce livre de la Genèse, au chapitre 26, je vous propose de suivre, finalement, l'essentiel de ce que l'on nous dit sur la façon d'être d'Isaac. Et Isaac, dans ce passage, après la mort d'Abraham, eh bien, va partir recreuser d'anciens puits. Au chapitre 26, les versets 15 à 33. « Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, autant d'Abraham son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de terre. Alors Abimelech dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et il campa dans la vallée de Gérard, où il habita. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps de son père Abraham et que les Philistins avaient comblés après la mort d'Abraham. Et il les appela des mêmes noms que son père les avait appelés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans le vallon et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Gérard cherchèrent alors querelles aux bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ! » Il donna alors au puits le nom d'Esaac parce qu'on s'était disputé avec lui à ce propos. Les serviteurs creusèrent alors un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle et il l'appela Sitna. Il leva le camp de là et creusa encore un autre puits pour lequel, enfin, on ne lui chercha pas de querelle et il l'appela Rehoboth car, dit-il, « L'Éternel nous a maintenant mis au large et nous pourrons fructifier dans ce pays. » Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut cette nuit-là et lui dit « Je suis le dieu d'Abraham, ton père. Sois sans crainte, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta descendance à cause de mon serviteur Abraham. » Isaac bâtit là un hôtel et il invoqua le nom de l'Éternel. Il y dressa sa tente et ses serviteurs y creusèrent un puits. Abimelech se rendit auprès de lui depuis Gérard avec Aousat, son ami, et Picole, chef de son armée. Isaac leur dit « Pourquoi venez-vous auprès de moi puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous ? » Ils répondirent « Nous voyons bien que l'Éternel est avec toi, c'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment, une alliance entre nous, c'est-à-dire entre toi et nous. Concluons avec toi une alliance, en vertu de laquelle tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons pas maltraité et que nous t'avons fait seulement du bien et que nous t'avons laissé partir en paix, toi qui es maintenant le béni de l'Éternel. » Isaac leur fit un festin, ils mangèrent et ils burent, puis ils se levèrent de bon matin et se prêtèrent serment l'un à l'autre. Isaac les laissa partir et ils se quittèrent en paix. Ce même jour, des serviteurs d'Isaac vinrent lui faire rapport sur le puits qu'ils avaient creusé et ils lui dirent « Nous avons trouvé de l'eau. » Et Isaac l'appela « Shibéa. » C'est pourquoi on donne à la ville le nom de Berchéba jusqu'à aujourd'hui. Je voudrais vous lire maintenant dans l'Évangile selon Luc au chapitre 20, les versets 37 à 39, où Jésus nous parle du dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. « Que les morts ressuscitent, nous dit Jésus, c'est ce que Moïse a signalé à propos du buisson quand il appelle le Seigneur le dieu d'Abraham, le dieu d'Isaac et le dieu de Jacob. Or, Dieu n'est pas le dieu des morts, mais le dieu des vivants, car pour lui tous sont vivants. Quelques scribes répondirent alors « Maître, tu as bien parlé. » Et enfin, je voudrais vous lire dans l'Évangile selon Jean au chapitre 11, quelques versets où l'on voit le dialogue entre Jésus et Marthe. Marthe qui est dans le deuil de son frère Lazare. Jésus lui parle alors de résurrection, d'une résurrection à vivre aujourd'hui et maintenant. Jean 11, versets 20 à 27. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort, mais maintenant même je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus lui dit « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, » lui répondit Marthe, « qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle lui dit « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et je vous propose de chanter le psaume 42, les quatre premières strophes de ce psaume qui nous invite, comme le cerf qui a soif de partir à la recherche de l'eau. Psaume 42 litre de l'eau. Amen. 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 Éternel, ne te tais pas en face de moi. Si je frappe à ta porte par ma méditation, ouvre-moi. Si je t'interroge, réponds-moi. Si je t'implore, exauce-moi. Oui, tu le feras certainement dans ta grande bonté. Tu le feras largement, pourvu que lorsque tu parles, moi-même, je ne détourne pas mon oreille, car tu écoutes avant même qu'on t'écoute. Éternel, tu accueilles nos demandes. Fais maintenant que l'on accueille tes réponses. Parle donc, Seigneur, ton serviteur écoute. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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